Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Happy Healthy Me, ça fait très longtemps que je n'en ai pas faite. La dernière fois c'était pour fêter avec vous mon amincissement, le fait que je sois sortie de l'obésité pour n'être plus qu'en surpoids, ça avait été un grand grand moment. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un tout autre sujet, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de l'année je vous avais fait une vidéo sur la notion d'objectif, sur l'importance que ça avait pour moi de définir des objectifs chaque année. Et il se trouve que des objectifs, si à aucun moment vous ne faites le point pour voir si vous avez avancé sur tel ou tel sujet, ça ne sert pas à grand chose. Si vous voulez, l'idée c'est que quand vous déterminez un objectif, il faut derrière avoir un plan d'action. Sinon ça reste du domaine du souhait, du rêve, et ce n'est pas assez concret dans votre vie pour que vous fassiez le nécessaire pour transformer vos rêves en réalité. Donc j'ai décidé de faire le point avec vous sur tout ce que je vous avais présenté en début d'année, je crois qu'il y avait plus d'une dizaine d'objectifs, pour voir ensemble où est-ce que j'en suis et ce que j'ai avancé. Et je fais ça en septembre tout simplement parce que c'est un mois que j'adore. Pour moi, même si je ne suis plus étudiante, septembre c'est le mois de la rentrée, c'est le mois où on a des nouveaux cahiers, des nouveaux crayons, où on prend de nouvelles décisions. C'est presque plus important à mes yeux que le mois de janvier, donc j'en profite. J'en profite aussi pour tester une nouvelle caméra, je ne sais pas ce que ça va donner, et j'en profite pour vous présenter un de mes chats que vous n'avez peut-être pas encore vu sur les vidéos, qui s'appelle Hups, qui est mon papy chat, enfin un de mes papy chats parce que j'en ai d'autres, mais celui-là, il est très important pour moi parce que je l'ai eu tout petit, tout petit, et ça fait 13 ans qu'il est avec moi, donc c'est mon apse d'amour, voilà. Et comme vous l'aurez compris, ça m'est difficile de faire une vidéo dehors sans avoir pléthore de chats autour de moi qui veulent me taper la vedette, je me suis dit que c'était l'occasion de vous le présenter. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, je vais reprendre chacun de mes objectifs, je les ai notés sur ma petite feuille, donc je vous relis l'objectif et je vous dis où j'en suis, est-ce que j'ai avancé, est-ce que je l'ai oublié en cours de route, ou est-ce que ça ne m'intéresse plus du tout, c'est possible aussi, on va bien voir ce que ça donne. Objectif numéro 1, retrouver un poste qui me plaise, c'est-à-dire qui me convienne financièrement, et dans lequel j'ai un certain nombre de responsabilités. Et bien ça a été beaucoup plus difficile que ce que je l'imaginais, parce que comme j'ai une vision un petit peu plus précise de ce que j'ai envie de faire, mais surtout aussi de ce que je ne veux plus faire, j'ai pris mon temps pour retrouver un poste. Actuellement j'ai un poste qui correspond à beaucoup de mes critères, mais malheureusement pas à tous. Alors voilà, on peut se dire que rien n'est parfait, je suis bien d'accord, mais le fait est que pour le coup je continue à chercher, même si à l'heure actuelle ça se passe très bien là où je suis. Je suis dans une équipe très agréable, mes collègues sont fort sympathiques, la thématique même, l'activité de l'entreprise est très intéressante, j'apprends beaucoup de choses. Mais voilà, il y a un petit truc qui me manque, je ne sais pas trop comment le définir, mais ça reste un sujet pour moi qui est en cours. En objectif numéro 2, j'avais remonté mon découvert. Alors oui, j'y suis arrivée ! Si ça, ce n'est pas un objectif à la con quand même. Non, on a eu beaucoup de difficultés financières sur l'année 2015, donc voilà, petit à petit j'éponge les dettes, on va dire, je remonte le découvert, la situation est encore assez fragile, mais bien bien plus supportable et jouable qu'il y a quelques mois, donc sincèrement, c'est vraiment agréable. Et je dois dire que ma démarche minimaliste et zéro déchet m'aide beaucoup dans ce sens. Donc au-delà du fait que ce sont des sujets qui m'intéressent, ce sont aussi du coup des leviers pour atteindre ce type d'objectif. En objectif numéro 3, j'avais aller au karaoké. Alors non, ce n'est pas encore fait, mais l'année n'est pas terminée. J'avoue que ce n'est pas forcément une priorité, que je n'ai pas forcément l'occasion non plus, parce que bizarrement, je n'ai pas des masses d'amis qui ont envie d'aller se taper la honte au karaoké, mais qui sait, il me reste trois mois. C'est jouable encore. Allez, on y croit. Challenge miné en 4, c'est avancer dans mon projet Bretagne. Alors ce projet Bretagne, je sais que je l'ai plusieurs fois évoqué en vidéo, mais je ne suis pas sûre de vous en avoir dit grand-chose. Je n'ose pas encore me lancer pour vous dire véritablement, voilà, mon projet Bretagne, c'est ça. Mais oui, ça avance, il devient même de plus en plus concret. Il est en lien direct avec mon projet professionnel, donc d'ici un mois ou deux, je pourrais vous en dire plus. Et si ça se fait, il y a de grandes, grandes chances que vous en entendiez parler régulièrement sur cette chaîne, parce qu'il y aura une période de préparation, d'adaptation, de travail sur moi-même pour y parvenir, et je partagerai sans doute ça. Projet numéro 5, mettre plus de simplicité volontaire dans ma vie, de ce qu'on appelle la sobriété heureuse, ce que j'appelle moi la simplicité heureuse. Ça a commencé par une grande, grande vague de désencombrement à la fin de l'année 2015, qui s'est poursuivie jusqu'à avril-mai, où je me suis lancée des challenges assez hallucinants. Je vous en parlerai aussi, notamment le Min's Game, si vous connaissez. Ça a été une belle aventure, je suis allée beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé au départ, et je m'inscris petit à petit dans une démarche minimaliste, par rapport à ma consommation d'une façon générale, par rapport à la façon de je vis, par rapport aux produits faits maison, par rapport aux produits véganes également, qui reprennent et qui jouent enfin un rôle important dans ma vie. Donc je me sens parfaitement en adéquation avec ça, et ça fait du bien quand vous suivez tout simplement qui vous êtes, quand vous osez vous assumer et être aligné avec vos propres valeurs, votre vie réellement change, croyez-moi. En 6, j'avais mis terminer ce que je commence. Alors ça veut un petit peu tout dire et rien dire à la fois. Je me souviens qu'à l'époque j'avais une idée très précise, il s'agissait d'un meuble, d'un bureau, que j'avais envie de rénover depuis très longtemps, qui me venait de ma soeur, qui lui venait de mon père, qui lui venait de ma mère. Et j'ai enfin terminé ce bureau, c'est entre-temps devenu le bureau de mon homme. Donc j'ai la joie d'en profiter tous les jours, puisqu'il est dans mon salon, et je suis assez fière de moi sur ce coup. J'ai pas recommencé de nouveaux chantiers, travaux, palettes, travail du bois, etc. depuis, mais du coup, défi relevé. En action numéro 7, j'avais mis réaliser 10 actions pour le monde. Au moment où j'ai fait ce bilan, il y a déjà quelques semaines, j'avais noté que j'en étais à 9 sur 10. Ça s'est traduit par beaucoup de dons d'objets ou de vêtements, de par ma phase de désencombrement, mais aussi de par mon amincissement, parce que je me suis retrouvée face à une garde-robe dans laquelle je ne rentrais plus du tout. Forcément, je suis passée du 52-54 au 46, je n'avais plus une fringue qui m'allait, et j'ai tout donné, principalement à Emmaüs. J'ai donné également des meubles, j'ai aussi fait des dons financiers à différentes associations de protection animale. J'ai participé à des participations, c'est un peu pourri ça. J'ai participé à des projets collaboratifs sur Kiss Kiss Bang Bang, sur Ulule, notamment la création d'ateliers culinaires végétaux à Paris. J'ai ce qui s'appelle la parenthèse végétale, si jamais il y a des petits parisiens qui nous regardent, enfin qui me regardent, parce que moi et tous ceux qu'on est dans ma tête, qui nous regardent. Moi et le chat qui nous regardent. Et voilà, j'ai d'autres petites choses en cours. C'est aussi, ça peut être tout simplement aussi de partager certains événements, de faire connaître certaines associations, de collaborer d'une façon un petit peu plus éthique et un petit peu plus associative au monde qui m'entoure. Et c'est une partie de ma vie que j'aime beaucoup, cette valeur associative que je peux avoir. Donc c'est généralement un objectif que je me mets tous les ans et que je réalise avec beaucoup de plaisir. En numéro 8, j'avais comme objectif d'organiser un potager au carré. Et là aussi, défi relevé, puisque nous avons depuis cette année un potager au carré. Nous l'avons créé avec mon mari. Donc moi je me suis occupée de peindre les planches des palettes. Ma mission s'arrête un petit peu à ce niveau-là. Non, après j'ai mis la terre dans les pots, j'ai planté les petits légumes, j'ai foiré quelques cultures. Mais c'est surtout mon mari qui a travaillé sur ce sujet, clairement. Il nous a construit tous les bacs. C'est un projet qui va s'agrandir, puisque nous allons avoir encore plus de bacs l'année prochaine, en tout cas je l'espère. Et on a eu la chance de pouvoir profiter cette année de nos premiers fruits, de nos premiers légumes. Enfin surtout premiers légumes, parce que les fruits ça a été quelques framboises, quelques fraises. Mais vous savez, genre juste une par semaine, le truc un petit peu frustrant. Mais je suis ravie de pouvoir tous les jours aller faire un tour dans mon jardin et voir la nature pousser, les feuilles prendre, les odeurs. C'est un vrai, vrai bonheur. C'est une façon aussi d'être un petit peu plus indépendante financièrement, d'être autosuffisant. Alors on est très très loin d'être autosuffisant, mais c'est un premier pas. Et c'est une grande fierté aussi. Faut bien dire ce qu'il y a. En point numéro 9, j'avais mis organiser un réveillon vegan. Donc je ne l'ai pas encore fait, bien évidemment, puisque le réveillon n'est pas passé. Je ne sais pas encore si je le fais sur Noël ou sur le jour de l'an, ou les deux. Je n'ai pas encore lancé d'invitation. Je voudrais le faire surtout auprès de mon entourage, de mes amis, mais pourquoi pas aussi d'inconnus. Parce que j'en ai marre de me taper des repas dans lesquels je ne me retrouve pas, parce qu'il y a plein de cadavres à table. Je peux de moins en moins. Et voilà, dans la mesure où je peux rencontrer ma famille et mes amis dans un autre contexte, à d'autres moments que ces plats-là. J'ai envie de profiter de ces fêtes pour les rendre vraiment festives et 100% cruautées. Parce que c'est comme ça que moi je conçois la fête. Et du coup, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup à comment, pourquoi, est-ce que je vais oser inviter les gens chez moi, qu'est-ce que je vais leur faire à manger. Est-ce que ça ne va pas être tout pourri, est-ce que je ne vais pas tout faire cramer. Et il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce sujet, mais je serai vraiment contente si je parviens à le faire. En objectif numéro 10, c'est que j'avais mis plus de culture dans mon quotidien, que je souhaitais traduire par, on va dire, une visite culturelle par mois. Par visite culturelle, j'entendais un musée, mais aussi une sortie au théâtre, ou pourquoi pas à l'opéra, ou visiter une exposition, ou m'intéresser à des sujets qui sont assez loin de mon quotidien, on va dire, pour ouvrir mes connaissances, mon esprit, ma façon de penser. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, et pour dire ce qu'il en est, c'est un échec total dans l'univers. Alors pourquoi c'est un échec ? Et bien tout simplement, parce que je vais reprendre ce que j'ai dit au tout début de cette vidéo, je n'ai pas mis de plan d'action en place. Je l'ai écrit, et ça en est resté là. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait comme activité autour de chez moi, je n'ai pas regardé quel musée était ouvert selon mes horaires, je n'ai pas regardé quelle pièce de théâtre ou quel opéra pourrait m'intéresser, je n'ai fait aucune recherche. Donc forcément, à partir de là, cet objectif était voué à mourir. Encore une fois, l'année n'est pas finie, je peux tenter encore quelques petites choses d'ici là, mais ce n'est plus tout à fait une priorité. Ça reste un petit regret, une petite frustration, mais je me dis que la prochaine fois, je prendrai le temps d'y réfléchir, c'est-à-dire que je vais me servir de cette expérience ratée, totalement foireuse, pour mettre en place quelque chose de plus concret l'année prochaine, parce que ça reste important, je pense, de s'ouvrir aux autres en termes de culture, de connaissances, de compétences, tout ce que vous voulez, et j'ai envie de ça dans ma vie. Donc, action, sans action, Laurence, pas de résultat. En objectif numéro 11, j'avais noté de m'intéresser au zéro déchet, d'avoir un projet zéro déchet au sein de ma vie. C'est quelque chose que j'ai mis en place depuis février-mars, en même temps que ma vague minimaliste. Je n'ai pas encore pris le temps de vous en parler sur cette chaîne, mais c'est des sujets que j'aimerais aborder. Pour être sincère, je n'ai pas forcément osé le faire, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui en parlent. Le temps de laisser passer le train ! Je disais donc qu'il y a beaucoup de chaînes qui en parlent, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais apporter de plus ? Je vais évoquer les mêmes sujets, je vais partager les mêmes recettes de fait maison, en termes de lessive, de produits ménagers, de trucs et astuces pour consommer moins ou consommer mieux. Donc, quelle serait finalement ma valeur ajoutée ? Sauf que finalement, pour les livres, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez plusieurs personnes qui vous en parlent, qui vous disent si elles ont aimé ou pas aimé tel ou tel roman, tel ou tel auteur. Donc, pourquoi pas, malgré tout, en parler, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et que je suis la première à conseiller de ne pas se freiner et de partager les choses qu'on a envie de partager. Et au final, je me censure, je m'auto-censure en me disant, bah non, ça, ça a déjà été évoqué. Bah, regarde, tu suis telle chaîne, elle en parle aussi, donc à quoi bon ? Bah, quoi bon ? J'ai envie, c'est tout. Voilà, j'ai envie. Donc, dans quelques semaines, je pense, vous m'entendrez parler probablement de minimalisme ou de zéro déchet ou de véganisme, parce que c'est mon quotidien en cette année 2016, ce sont des sujets, des thématiques qui me tiennent à cœur, et j'ai envie de les partager avec vous, tout simplement, pour échanger, pour vous toucher, pour vous intéresser, pour vous sensibiliser. En tout cas, pour la partie zéro déchet, je suis en mode totale auto-observation. J'ai pas vraiment mis grand-chose en place, si ce n'est d'étudier mon comportement. Donc, j'ai un petit tableau dans lequel je note la taille de mes poubelles, le poids de mes poubelles, est-ce que je consomme beaucoup de produits qui sont sur-emballés ou pas, par quoi est-ce que je peux les remplacer, ou est-ce que je consomme déjà du vrac, etc., etc. Plein de questions sur lesquelles je reviendrai qui sont un petit peu propres au domaine du zéro déchet, mais qui sont intéressantes, et peut-être que parmi vous, il y en a qui sont, au-delà des livres, intéressés par ces sujets-là aussi, et qu'on aura ce point commun-là. Allez savoir ! En point numéro 12, j'avais mis suivre une formation. Alors, pour être tout à fait sincère, j'avais complètement zappé cet objectif-là. Voilà ! J'ai regardé au tout début d'année ce qui se faisait notamment sur Internet, mais en fait, je me rends compte de plus en plus que moi, ce que j'aime dans les formations, c'est le présentiel. J'aime pouvoir rencontrer des personnes autour d'une table, physiquement, de pouvoir échanger avec mon interlocuteur, avec mon formateur, directement, et non pas via une caméra, ou via des mails, ou via un Skype, etc. C'est pas assez formateur pour moi. Ça convient à d'autres, j'en ai suivi, et ça m'a beaucoup apporté, mais il y a ce petit quelque chose qui me manque, qui fait que peut-être, comme je savais que cette année, financièrement, ce ne serait pas possible, ben voilà, mon esprit a zappé le truc. Et en même temps, je me dis, oui, j'ai envie de suivre une formation, parce que j'aime apprendre, j'adore apprendre des trucs, c'est une vraie passion chez moi, j'ai toujours eu ce côté petit élève de classe qui aime apprendre à lire, à écrire, pas les maths, les maths, ça n'a jamais été mon truc, mais voilà, qui aime apprendre de nouvelles choses, qui est curieuse, etc. Et pourtant, spontanément, là, je ne peux pas vous dire, j'ai envie d'apprendre telle ou telle chose, alors qu'il y a deux ans, je vous aurais dit, j'ai envie d'apprendre l'hypnothérapie, j'ai envie d'apprendre le coaching, j'ai envie d'apprendre à animer des ateliers, j'ai envie de ceci, de cela. Les idées, j'en avais à foison, et comme là, j'ai traversé une période un petit peu creuse, on va dire, notamment professionnellement, je pense que ça n'a pas nourri ce besoin en moi, et que c'est pour ça aussi que j'ai zappé cet objectif-là. Allez, je vous présente un deuxième papy qui vient de se taper l'incruste. Coucou ! Cette fois-ci, il s'agit de Zouzou. Alors, Zouzou, c'est vraiment le doyen de la maison. Il est en accueil chez nous, donc ce qu'on appelle un accueil définitif, puisque je suis famille d'accueil pour une association qui s'appelle Les Entre-Chats. Et donc, Zouzou est un accueil définitif, donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Et il a 14 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est un pot de glu, vous n'avez pas idée, avec la particularité de baver, mais tel un crapaud, c'est impressionnant ! Donc voilà, dès que je suis dehors, c'est pareil, comme Hups tout à l'heure, Zouzou se tape l'incruste, donc il va finir la vidéo sans doute avec... En objectif numéro 13, j'avais mis écrire la suite de l'hippopotame hyperphage. J'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps dans une autre vidéo, et pour l'instant, c'est plus ou moins un échec. C'est-à-dire que cette suite n'est toujours pas écrite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas publiée, mais par contre, je l'ai complètement revue dans sa théorie. Et là, je vous ai perdu en cours de route. J'avais retravaillé ce projet pendant le Nano Vraimo de la fin de l'année 2015, mais je n'étais pas du tout satisfaite de ce que j'avais fait. Entre-temps, j'ai eu mes problèmes de santé, j'ai eu mon amincissement, et du coup, j'ai eu une toute autre vision de comment parvenir à mincir, et au-delà de ça, surtout, comment parvenir à s'aimer, à s'accepter, à s'assumer, à croire en soi, qui sont, à mes yeux, beaucoup plus importants que juste perdre du poids pour perdre du poids, pour correspondre aux normes, pour faire plaisir à la société et à tous ceux qui ont décidé que la femme devait ressembler à ça, ou ça, ou ça. Ça m'a saoulée. Je n'ai pas du tout aimé le message que je transmettais dans la première version de cette suite, et du coup, je me suis dit, autant repartir à zéro. Mais depuis, je coince un peu. J'ai une bonne vision de là où je veux aller, mais alors les étapes... Voilà. Donc, stand-by pour l'instant. Stand-by, me ! Bref. Et enfin, le dernier, l'objectif 14, qui était, en fait, de produire, pas vraiment un jeu de société, mais un oracle, en fait, autour du développement personnel, là aussi. J'ai juste jeté la première pierre. C'est-à-dire que j'en ai parlé, il y a quelques mois, avec la personne avec laquelle j'aimerais collaborer pour réaliser ce projet, qui pourra m'aider sur la partie écriture, réalisation, et mise en place un petit peu de comment on voit les choses. Derrière, il nous faudra trouver un graphiste ou un illustrateur, homme ou femme, peu importe, pour réaliser ce projet avec nous. J'ai une belle idée de ce que j'ai envie. Après, les moyens, le pourquoi du comment, le financement, tout ça. c'est très, 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 très flou et c'est un objectif qui n'est pas du tout abouti, encore une fois, en termes de plan d'action, mais j'en ai parlé. Et c'est ce qu'on appelle, en développement personnel, jeter son sac derrière le mur. C'est une expression empruntée à Florence Servan-Streiber, qui a écrit plusieurs livres, et notamment Les Trois Cliffs, qui explique qu'en fait, quand on a envie de mettre en place un projet, le plus difficile, c'est de commencer à en parler, de lancer, en fait, son sac derrière le mur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé votre sac, le seul moyen de récupérer votre projet, en fait, c'est d'y aller, c'est d'en parler, c'est de lancer. Et une fois que la première pierre est jetée, généralement, il va se passer quelque chose parce que revenir en arrière, ce serait abandonner. Et quand on met en place des objectifs, ce n'est pas vraiment ce dont on souhaite, même si parfois, abandonner peut être salutaire. Mais là, c'est un tout autre sujet et ce n'est pas celui de cette vidéo. Sinon, vous allez me perdre et je vais vous en parler pendant plus. Voilà, c'était ça, mes 14 objectifs passés début 2016. Ça a pas mal avancé, comme vous pouvez vous en rendre compte. J'aurai l'occasion de vous donner la note finale de ce processus début 2017 quand je vous balancerai mes objectifs 2017 parce que j'adore faire des objectifs, c'est un truc qui m'éclate. Donc, c'était l'occasion pour moi de faire un point avec vous. Je vous avais évoqué il y a quelques mois, là aussi, que j'avais envie de parler de développement personnel sur cette chaîne. Là aussi, j'ai pas osé le faire. Mais j'y travaille. Je travaille sur ma capacité à faire des choses qui ont déjà été faites parce que de toute façon, qui qu'on soit, on a un point de vue différent soit dans le contenu, soit dans le contenant. Mais j'ai pas encore trouvé la formule qui me convenait. Il y a deux, trois trucs qui sont prêts sur un bout de cahier mais ça n'a pas encore été ni formulé, ni filmé. Mais ça ne saurait tarder. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Avec la reprise du boulot, j'ai eu un petit peu moins de temps à consacrer à la chaîne. J'ai laissé passer l'été parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Il ne se passe pas grand-chose sur YouTube entre juillet et août. Donc je ne me voyais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Ça n'a jamais été mon trip et ce n'est pas près de l'être, je pense. Mais j'ai plein de choses que j'ai envie de partager avec vous et je trouve dommage de ne pas prendre le temps de le faire et de faire d'autres trucs qui me bouffent du temps et qui ne m'intéressent pas du tout. Donc autant là aussi réévaluer un petit peu tout ça et remettre de l'énergie là où j'ai envie. C'est quelque chose qui est important dans la vie. Te consacrer du temps et son énergie à ce qui nous plaît vraiment, à ce qui nous fait vibrer. Parce qu'au final, si vous vous contentez de ce qu'on veut bien vous donner, faire, accepter, il y a un moment où vous allez être déçu et vous allez vraiment, vraiment mieux de ça. On vaut 1, 2, 3, je n'arrive plus à parler. On vaut tous mieux que ça et je pense que c'est important de se reconnaître, de l'accepter et d'oser s'affirmer et être qui on a envie d'être. Sur ces paroles pleines de sagesse, je vais vous laisser. Je vous dis à très, très bientôt. Ciao !